Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il Caravaggio en italien. Le Caravaggio a peint la vocation de Saint-Mathieu. Le tableau est dans une église, l'église Saint-Louis des Français à Rome. Je ne l'ai jamais vue. Je l'ai tellement regardée. D'ailleurs, vous pouvez très bien aller le voir sur le net, les gens qui ont un ordinateur. Allez-y, ça vaut la peine, je vais vous en parler. Là, Caravaggio, ça s'écrit comme ça se dit, C-A-R-A-V-A-G-E, vocation de Saint-Mathieu. Vous allez avoir des images amplement. Bon. Alors, le Caravaggio est un peintre qu'on peut caractériser en gros par deux façons de faire. D'abord, le naturalisme. On ne cherche pas à embellir, à glorifier les choses, à cacher un peu les vices des personnes. Non, on les peint. Caravaggio les peint tels qu'ils sont. Et aussi, le clair-obscur. Il y a des zones d'ombre très accentuées, des zones éclairées. Alors, dans le tableau de l'appel de Saint-Mathieu, à gauche, on a cinq publicains avec Mathieu au centre. Et à droite, deux personnes, dont Jésus, qui pointent en direction de Mathieu. C'est très clair. Et là, Mathieu, lui, à gauche, il fait ça comme ça. Moi, t'es-tu sûr? Es-tu malade? Il n'y a pas plus pourri que moi dans la ville? Jésus, le point et le geste, ça vous rappelle-tu quelque chose, ce geste-là, si vous connaissez l'art? Dieu qui se sépare de l'homme dans la Genèse. L'appel pour le Caravaggio de Mathieu, c'est-tu pour une recréation de cet homme-là? Et on voit que, dans le récit, ça ne s'est peut-être pas passé comme ça, mais quand ça devient clair que Dieu est capable de nous recréer, on se lève. Je pense à un bonhomme que j'ai rencontré dans un train cet été, puis qui n'était pas croyant, puis on a jorsé pas mal. C'est aperçu à un moment donné que j'étais curé, de quoi je lui ai dit, il me l'a demandé, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis moi, je lui ai parlé d'une expérience spirituelle que j'ai vécue, il y a pas tout à fait 20 ans, qui a changé complètement, presque instantanément, ma manière d'être, de voir, de sentir, de faire. Dieu était là, puis « Oh, c'était plus fort que moi! » Je reviens au tableau. Le pape François aime beaucoup ce tableau-là. Il l'a confié récemment. Bon. Alors, nous autres, est-ce qu'on se sent appelés par Jésus à vivre quelque chose avec lui? Quelque chose qui a l'air d'une vocation. Parce que le geste est sans équivoque. Jésus dit à Matthieu, « Désormais, toi, c'est avec moi que tu vas faire des affaires. » On va se parler en québécois. « C'est avec moi que la game va se passer. » Comprenez-vous? Et nous, notre système de valeurs a été tellement chamboulé depuis des années, tellement évacué, on pourrait dire, que ça a été remplacé, nos valeurs, par une logique de pur profit. Et Matthieu savait ce que c'était. Il était esclave de l'argent. Et pourtant, il se lève. Dans le récit, Matthieu se lève. Il y a quelque chose, donc, qui nous est dit dans cet évangile-là. Qui que tu sois, quels que soient tes esclavages dans une société de consommation, quand tu vas faire l'expérience de Dieu, tu vas voir comment tu vas être transformé. Bien, c'est la mission qu'on a de dire ça, comment la rencontre de Jésus, ça peut nous transformer. Jésus veut que ton cœur ait le dernier mot. D'ailleurs, c'est l'ouverture du cœur qui donne vie à tout. Êtes-vous d'accord? Alors, ceux qui cherchent et qui ne trouvent pas, on se donne-tu, parce qu'ils sont nombreux, vous savez, comme moi, on se donne-tu le mandat aujourd'hui, hein, de faire que, oui, on a tous nos petits coins pêcheurs comme Matthieu, on a tous nos petits coins qui résistent, qui est bien attachés à toutes sortes de choses, mais être capable de dire, oui, bien, il y a eu quelque chose de tellement meilleur, je ne voudrais tellement pas redevenir, retourner là où j'étais avant. C'est ce coin-là qu'il a appelé de toute façon, parce qu'il est venu appeler les pêcheurs, il l'a dit, qui nous bénissent, qui nous transforment au-delà de ce qu'on pourrait croire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen! Bonne vie tout le monde! Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pêcheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pêcheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, c'est très simple, mais c'est très vrai, je pense. Aux portes du ciel, on te demandera simplement si tu as été toi-même. C'est tellement vrai, c'est tellement beau. Un jour, je me souviens, l'abbé Pierre, que vous avez sûrement connu, que j'ai eu le privilège de connaître et d'avoir comme ami, m'avait dit un jour, il était très vieux, il avait 90 ans, plus de 90 ans, et je lui avais dit, que pensez-vous que le Seigneur va nous demander lorsqu'on arrivera devant lui? Et je me souviens, avec son beau sourire, j'ai tellement aimé cet abbé Pierre, il m'a dit, avec ses tout petits yeux, le Seigneur nous demandera, est-ce que sur terre, tu as essayé d'aimer? Pas, as-tu aimé? Parce qu'il y a des gens qui sont trop brisés pour être capables d'aimer. Mais Dieu va nous demander, malgré tout, as-tu essayé d'aimer? J'ai trouvé ça tellement beau, c'est pas de jugement. As-tu essayé d'aimer? Et as-tu été toi-même? Bye. Marie, c'est la faute à l'amour qui vous fait revenir dans le creux des rochers.